Bonjour, bonjour du docteur Claudio Saracinon de méthode de cesse, hypnose de cesse. Aujourd'hui je vais répondre à un monsieur qui me parle de rêve, les rêves. Qu'est-ce qu'on peut faire pour maîtriser les rêves, pour éliminer les cauchemars de notre vie. Oui, si l'hypnose de cesse, vrai professionnel par le vœu majuscule, peut aider vraiment, si ça met comme quelques profs blabla répètent tout le temps, la vie à toi et à ton cher et éliminer les cauchemars ou guider tes rêves pendant toute la journée et pendant toute la nuit. Bien, je peux t'assurer que ma réponse, déjà tu peux la connaître, c'est oui, 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 ou même ouais, ouais, ouais. C'est pas une question de théorie, de philosophie, de blabla mes chers amis, c'est une question de pratique, ok. Tu peux guider ton subconscient par les suggestions des cesses, les paroles des cesses créées par art, ad hoc. Visser, visser, visser parce que pas tout le monde sait parler au subconscient et pas tout le monde connaît les justes, les suggestions justes des cesses qu'il faut visser, visser dans ton subconscient pour éliminer tes cauchemars ou pour changer tes rêves, même prémonitoires, ok. Les rêves qui te font voir, même si tu vas les oublier, c'est ce qu'il va se passer dans ton futur. Moi, je me souviens une fois, parce qu'il y a de la privacité, la privacité, on ne peut pas faire des noms, pour le moment, il y a quelqu'un qui m'a donné son témoignage, son témoignage, mais en fait, pas tout le monde, mais quand même, je te parle d'un jeune homme, un garçon, qui avait lu sang aux yeux, le maté quand il se levait. Il est allé chez son médecin, il avait donné du cortison, comme fait toujours la médecine traditionnelle, et au fait, le problème ne disparaissait pas. Donc, quand je parlais avec lui, je lui ai dit, écoute, explique-moi qu'est-ce qu'il se passe dans ta vie. Le garçon, le jeune homme, m'a parlé que lui, il avait le sang haussier, je pense, je me souviens, au haussier droit, de plus que le gauche. Il m'a dit, il m'a répondu que lui, avant de se coucher, tous les matins, quand il se levait aux fêtes, il avait ça parce qu'avant de s'endormir le soir, en avant, lui, il regardait des films d'horreur, des films de peur, des choses où il y avait beaucoup de peur. Donc, la nuit, quand il dormait, il avait beaucoup de cauchemars, beaucoup, beaucoup de cauchemars, il avait son sommeil disturbé, le matin, il se levait avec du sang aux yeux affreux. Et ses parents, en fait, ils sont allés chez un médecin, mais ils n'avaient pas résolu leurs problèmes. Je répète, je souligne, les médecines, le médecin, sont très importants, tu dois toujours aller chez ton médecin de confiance, ok, ou chez ton spécialiste. Il ne faut pas dire que l'hypnose substitue ou remplace les médecines ou les médecins, pas du tout. Je ne le dirai jamais parce que moi aussi, je prends des médicaments quand il faut. Mais l'hypnose de ces vraies professionnelles sert comme complément. Quand tu ne résolues pas des choses, tu peux recourir à l'hypnose de ces vraies professionnelles. Et au fait, moi et mes associés de l'association hypnologue, associés de Los Angeles Beverly Hills, ne nous faisons pas de diagnostics, ni de soins, ni de thérapies. Ça, c'est de la compétence unique de ton médecin. Et je vais dire ça parce que, pour éviter des malentendus, ok, parce que je suis quelqu'un, une personne très sérieuse, très sérieuse, donc je ne vais pas te donner des données qui ne sont pas exactes. Même si, s'il y a des cas impossibles, ou même légers ou graves, où toi, par les médecines, par d'autres disciplines traditionnelles ou alternatives, tu n'as pas résolu ton problème ou le problème de ton cher, parce que la méthode DCS fonctionne même pour qui ne veut pas ton aide, même contre sa volonté et seulement au but de son bien, ok, donc pas parce que tu veux lui faire du mal, mais il y a beaucoup de gens, des jeunes hommes, des vieux, qui sont dans le lit parce qu'ils ne peuvent pas être aidés, parce qu'ils ne parlent pas, ils sont en commun, etc., etc., ou même pour des jeunes hommes, des garçons qui sont autistiques, ou même qui sont pleins de sens de culpabilité, qui ne veulent pas être aidés. Donc, tu peux les céder quand même, même s'ils ne veulent pas ton aide, comme il s'est passé à moi et à centaines et à centaines de personnes dans le monde, si tu vas suivre les instructions faciles à l'usage, à la preuve d'un grand-père, à la preuve d'un idiot, à la preuve d'un flemmard. Donc, je répète que la méthode de CS, d'hypnance de CS vraie professionnelle, même par un seul MP3, ou plus d'un MP3 audio de CS vraie professionnelle, d'hypnance vraie professionnelle, même tout seul, tu peux aider toi-même et ton cher, ok, sans même faire des séances d'hypnance de CS en ligne, de Los Angeles ou d'une autre partie du monde. Donc, ça dépend de toi. Mais, je peux t'assurer que beaucoup de problèmes, tu vas les résoudre par l'hypnance de CS vraie professionnelle. Et les autres avantages, davantage, avantages de l'hypnance de CS, sont que tu ne vas pas utiliser le casque, qu'il ne s'agit pas de subliminal, qu'il ne s'agit pas d'ondes neurales, il ne s'agit pas d'hypnose conformiste commerciale, il ne s'agit pas d'effets temporaires comme hier. Là, il s'agit d'auto-hypnose MP3 de CS vraie professionnelle, qui te donnent des résultats de durature pérenne, éternelle, si tu vas suivre mes instructions, qui sont rodées, testées, appliquées, dans ma vie, sûrement encore depuis le 2008, depuis quand j'ai rencontré Mme Rina Brunini, qui l'a trouvée sur Internet, et le prof docteur Migran-Gelgaray, de l'association hypnologue associée de Los Angeles Beverly Hills. Et beaucoup, ou quelqu'un de star hollywoodien, des actrices, des acteurs, ont utilisé l'hypnose de CS vraie professionnelle. Donc, je peux t'assurer que c'est une méthode unique au monde, et comme parole, comme suggestion de CS, et comme expérience, parce qu'il y a presque un siècle d'expérience sur le champ, pratique, pratique. Parce que, souviens-toi, je suis comme Saint Thomas. Si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne crois pas. Et je peux t'assurer que je touche. Et je touche tout le temps. Et ça marche, ça marche. Pauvre le mec, ou la personne qui veut, mais qui n'ose pas. Parce qu'il va rester toujours dans ses problèmes. Comme moi, en fait, quand j'étais à côté de Milan, Modena, quand j'étais un étudiant sans scénario de la poche, ou même quand j'étais à Montpellier, en France. Parce que j'ai étudié même en France, à l'université de Montpellier, que c'est une des meilleures universités françaises dans le monde, aussi. Bien. Et même là, j'étais la personne la plus déprimée, la plus anxieuse, la plus nerveuse de la Terre. Donc, j'avais tout. J'avais tout, tout, tout. Et en plus, j'étais très, très pauvre. J'étais très, très pauvre. Et après, j'ai découvert que grâce à ma tête, à mon esprit, à l'hypnose de ces vraies professionnelles, parce que dans le 2008, tu le sais très bien, il y a eu la crise noire de l'aimambrate, etc., etc. Et moi, j'ai vécu une période vraiment, même si j'étais un apprentissateur autodidacte, en fait. Là, il s'est passé que mon père, il a eu un ictus très, très grave sur son corps. Et en plus, mes activités dans le monde entier, il faisait, il était en train de faire chute à cause de la crise du 2008. Et j'ai croisé la doctoresse Marina Brunini, Madame Marina Brunini, qui a sauvé moi, mes activités, ma vie, mon père, etc., etc. Et là, je suis pour divulguer cette méthode DCS du docteur Claudio Saracino avant d'aller dans la prochaine vie. Je m'en fous, entre guillemets, de l'argent, de faire de l'argent, parce que je suis bien pendant les prochaines 37 vies. j'ai beaucoup, je répète, je suis un entrepreneur qui a beaucoup d'activités dans le monde, qui utilise l'hypnose de ses vrais professionnels, qui regarde ce qu'il y a autour de soi, de lui, de moi. Et je vais aider les gens, même si ça coûte. Je ne veux pas dire que je suis peut-être le plus cher sur la planète, sur la Terre. Et je ne t'oblige pas de venir chez moi. Tu peux aller même chez un professionnel de l'hypnose de ton endroit, que tu te trouves en Italie, en France, au Canada, au Japon, en Chine, aux Etats-Unis, à Los Angeles. Tu es libre d'aller autour de ce que tu veux. Mais comme moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis très engagé. Ma mission, c'est de divulguer cette méthode. Je me rends disponible même à enseigner cette méthode qui n'a rien à voir par la méthode de l'hypnose conversationnelle de Milton Hicks, de Dava Hellman, de Brian Wess et de l'hypnose conformiste commerciale, de l'hypnose père, de l'hypnose de spectacle. Il n'y a rien à voir, même si elles sont bien. Je ne vais pas dire le contraire. Mais c'est une hypnose de ces vraies professionnelles et uniques au monde que je vais t'expliquer petit à petit pourquoi, OK, tu ne dois pas croire en moi. En général, tu peux aller sur le magasin Life Lancet sur Internet et tu te vois te documenter parce que l'hypnose est reconnue comme médecine alternative au 1958 par l'Association médicale mondiale et par l'église, par le pape Pionnef au 1847 comme médecine alternative. et j'ajoute même complémentaire, même si dans les hôpitaux jusqu'à présent, on utilise l'hypnose médicale, on l'appelle comme ça parce que seulement les médecins peuvent l'utiliser pour l'anesthésie, pour les gens qui sont allergiques aux médicaments. Mais je peux t'assurer que l'hypnose c'est le non plus ultra comme on disait les latins, OK? J'ai vu des choses que personne n'a vu, même pas dans le monde de l'hypnose. Tu ne dois pas croire en moi. Pose-moi toutes tes questions en français, même pour des cas impossibles ou d'autres professions de l'hypnose peut-être ou d'autres disciplines. T'ont dit « Oh, on n'y a rien à faire » comme on disait au fait à mon père quand il y a eu lictus. On me disait, tout le monde, et même mon médecin, le médecin de mon père, il me disait « Non, non, ce n'est pas possible, il n'y a rien à faire, seulement donner du liquide anticoagulant pour le sang et c'est tout. » Et mon père, il a été pendant une année et demie, presque deux, dans son lit par vraiment déprimé qui était en train de mourir, qui voulait mourir au fait. Et je l'ai sauvé en 30 minutes par la doctoresse de Los Angeles parce que j'ai écrit dans tout le monde, dans tout le monde, j'ai écrit des e-mails en anglais, en allemand, en français, en italien, en américain, etc., etc., en demandant à tous les professionnels de l'hypnose, même médicale, s'il y avait quelqu'un en 2008 qui pouvait aider mon père par l'hypnose vraie professionnelle. Et au fait, je me souviens que tout le monde, j'envoyais beaucoup, beaucoup d'e-mails et une centaine d'e-mails qui me répondait non, ce n'est pas possible, même des gourous, des profs, blabla, même dans le monde de l'hypnose. Et non, non, ce n'est pas possible, il n'y a rien, il n'y a pas de cas parce qu'au fait, on est comme des belles-èvres, comme on dit, des poulets. On suit tous les autres. Et au fait, j'étais en train de me rendre, de jeter l'éponge et je vois un e-mail de la doctoresse Alina Brunini de Los Angeles Beverly Hills qui me répond, elle va me dire nous à Los Angeles là, on a traité, on traite beaucoup de cas de paralysie, d'ictus, etc. Et là, comme Saint Thomas, parce que je suis méfiant d'habitude, si je ne touche pas, si je ne vois pas, je ne crois pas, je me suis dit ok, madame Marina Brunini, quel est votre votre service, combien ça coûte ? Elle m'a dit 100 dollars, une demi-heure, au 2008, parce que là, moi, je suis très très plus cher, parce que, en fait, je n'ai pas le temps pour faire des séances hypnotiques en ligne, parce que la doctoresse Alina Brunini a fait des séances en ligne, directement de Los Angeles, chez mon père, en plus de 11 000 km de distance, incroyable, un cadictus, un cadictus, c'est-à-dire, c'est incroyable, je le sais, au fait, jusqu'à ce moment-là, j'ai hypnotisé, j'avais fait des cas d'insomnie, comme autodidacte, parce que j'avais lu plus de 2000 bouquins, livres, et donc, je mixais les techniques hypnotiques, j'ai hypnotisé même sur les plages, de la mer, 10, 20 personnes à la fois, au resto, dans Messiausim, dans le monde entier, au bureau, tout le monde, n'importe qui, maintenant, je me souviens, je me suis dit, tu étais vraiment fou, mais au fait, c'est ça, quand il y a quelque chose qui te prend, qui te prend, comme il disait Nietzsche, tu ne l'appelles pas travail, tu l'appelles passion, et alors, on a pris mon père, moi et mon frère, Alexandre, comme un poids, en fait, un poids mort, on l'a amené dans le salon, en face d'un ordinateur, au 2008, imagine un père, une connexion vraiment, vraiment, très, très, très lente, très lente, si je réfléchis, par un webcam, et par les caisses, pas de casque, mon père ne parlait pas, n'écoutait pas, ne voyait pas, rien, rien, et la doctoresse, par ses suggestions, directement, de Los Angeles, quand elle a fait comme ça, ok, Roque, maintenant, tu te lèves, et tu bouges, mon père s'élève, comme espirité, comme un possessé, d'une force incroyable, et moi, je suis resté comme ça, comme surpris, de cette puissance, c'est mon père, c'est mon père, en marchant, pas bien, mais quand même, en marchant, il va se diriger, dans la cuisine, chez ma mère, incroyable, après un anadémie, de lits, de lits, de lits, où la rationalité, la logique, à les pensées, mais ces muscles, il était bien ou quoi, il a marché, tu es libre maintenant, de me croire, ou pas me croire, mais c'est la vérité, je ne veux pas t'enseigner, de transmettre l'hypnose, qui ne sert à rien, de mettre les gens, entre des chaises, de faire, lui, oublier son nom, de faire le poulet, je m'en fous, de cette forme d'hypnose, ou même d'autres genres d'hypnose, qui ne te parlent seulement, des conneries, non, je veux te donner, des moyens, pour résoudre des cas, vraiment, vraiment, très graves, pour toi, ton cher, ta famille, ok, suis-moi, je vais te montrer, ou même, si tu as urgence, tu peux m'écrire en français, ou même dans une autre langue, par email, parce que sinon, sur les réseaux sociaux, je n'ai pas de temps, pour répondre à milliers de personnes, je vais te répondre, moi, ou un de mes collaborateurs, toujours, en communication, avec moi, par moi, pardonne-moi, mon français, je te promets, de m'améliorer, ok, et petit à petit, et rien, pose-moi toutes tes questions, je vais te répondre gratis, gratuitement, visite mon site internet, www.hypnologyassociative.com, visite ma fanpage, sur Facebook, hypnose, hypnose, hypnose du docteur Claudio Saracino, c'est l'italien, mais il y a beaucoup de matériel en français, même la traduction en français, sur le site internet, abonne-toi sur cette chaîne YouTube, hypnose d'essai, méthode d'essai, du docteur Claudio Saracino, et partage, continue ces vidéos, avec tes amis, ta famille, parce que ça peut être la clé, qui peut leur faire changer, leur vie, je dis deux fois l'heure, mais la substance, qui compte, tu imagines, quand la docteure Sarina Brunili, parlait à mon père, et même à moi, en fait, j'étais hypnotisé, pour plusieurs fois, en ligne de Los Angeles, elle, elle parlait en italien, en espagnol, parce que Los Angeles, en fait, on parle en espagnol, en anglais, quand même la substance, et même elle, pendant qu'elle m'hypnotisait, m'hypnotisait en ligne, elle se faisait même luler, et j'écoutais la petite cuillère, mais ça marche quand même, c'est ça, je vais t'enseigner, ok, tu peux hypnotiser, n'importe où, c'est la substance, qui compte pas la forme, et suis moi-même, sur Instagram, Instagram et Twitter, docteur Claudio Saracine, ok, je t'embrasse, la prochaine aujourd'hui, je suis resté, presque 20 minutes, à bavarder avec toi, ciao,